Do you remember the first case ? Circé, Lola, Hera, Shirazad. Pour les prestations, 100 euros la demi-heure, 130 les trois quarts d'heure. Plus vite ! J'avais toujours eu envie de parler de l'héroïsme des femmes, de ce que c'est qu'être une femme au quotidien, mais aussi dans le monde, dans notre société, etc. Et en fait, un jour, je suis tombée sur un article qui parlait de ces femmes qui traversent la frontière entre la France et la Belgique et qui se prostituent. C'est un hasard de la vie qui fait que j'ai pu rencontrer Dodo la saumure, qui en fait a été ouverte de m'ouvrir les portes de ces bordels. J'allais là et je restais dans le salon des filles avec les filles et je vivais avec elles. C'est elles les premières qui ont lu le scénario, en fait. Avant même le producteur, avant même Fred. Donc à un moment donné, après la première version, j'ai dit « est-ce que Fred peut venir ? C'est le réalisateur, etc. » Et évidemment, elles le connaissaient parce que je leur en avais parlé. Pour moi, ça a été aussi fondamental d'aller là, de sentir d'une part la relation qui s'était créée entre Anne et ses filles et donc le fait que j'ai pu sentir la vie particulière, l'énergie particulière qu'il y avait dans ce lieu. Et c'est là que j'ai senti qu'il y avait dans ce lieu-là, dans le salon des filles, un endroit de vérité. Et que quand j'y étais, je me rendais compte que le mensonge et la prostitution étaient partout ailleurs, mais que là, il y avait quelque chose de vrai et que ces femmes ont quelque chose à voir avec une vérité qu'elles seules connaissent, mais qui est une vraie vérité qu'il y a sur notre société, qui est un peu cachée au tabou dont on ne parle jamais. Très souvent dans les films, on est du côté des hommes, de comment l'homme imagine est une prostituée, en fait. Comme disait Fred, ce sont des femmes et ce sont des femmes qui jouent à un jeu. C'est-à-dire, et c'est là où je parle du fantasme, c'est-à-dire que quand elles sont là en train d'attendre, c'est comme les actrices avant de rentrer sur le plateau, quoi. Effectivement, c'est des femmes qui sont en train de gérer leurs gosses, leurs machins, des trucs, des impôts, n'importe quoi, voilà. Elles se font de regarder la télé, de jouer sur leur smartphone et à un moment donné, quand le client arrive, on enlève la couverture, on met les talons et on y va, quoi. Bien sûr, il y a un côté victime dans le sens d'une situation, de situations qui peuvent venir de plein de choses, mais elles ne sont pas victimes. Elles ne se sentent pas victimes, elles se battent en permanence. Alors après, elles se déconnectent aussi complètement de sensations pour pouvoir survivre, en fait. Et donc elles survivent et donc elles survivent aussi. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elles ont une espèce d'énergie comme ça, débordante, pour être au-dessus de la vie, pour pouvoir supporter certaines choses qu'elles vivent. Il fallait des actrices qui soient capables d'aller défendre ces personnages-là dans ces situations-là, dans ces extrêmes-là. Donc il fallait des grandes actrices dans le sens, des actrices qui sont prêtes à se livrer, à prendre des risques, à oser, et en même temps à tenir la dignité aussi de ces personnes, de défendre quelque chose et de porter la voix de ces femmes. Et tout le travail a été de les accompagner, de leur laisser la liberté de travailler, de chercher, d'explorer, parfois de franchir un peu trop la frontière et de nous faire confiance dans ce qu'elles pouvaient oser explorer dans les émotions et tout ce qu'elles avaient à traverser. Il y a donc dans ces femmes que j'ai rencontrées et cette femme que j'ai particulièrement beaucoup rencontrée et qui compte beaucoup pour moi et qui est sortie de la prostitution et qui a fait tout un chemin aussi entre autres avec le film, je pense. Quand elle a lu le scénario, la première fois, elle m'a dit « J'espère que les gens, ils nous verront autrement. » Et en fait, je me dis maintenant, ça appartient aux gens et je ne sais pas comment les gens vont voir le film. Il y en a qui vont détester, il y en a qui vont trouver que ce qui est que ça, d'autres qui vont accrocher, d'autres qui vont être choqués, je n'en sais rien. Je ne sais pas en fait, maintenant c'est plus… Nous, on a fait ce qu'on a pu pour raconter ces histoires. Mais ce que je me dis, c'est que j'espère que oui, effectivement, ça va en tout cas poser la question aux gens d'aller voir un peu plus loin qu'une idée toute faite. En fait, c'est ce qu'ils ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.